Bonjour, on est Mathias et Julia, depuis les bureaux de On Passe à l'Acte, le site de vos initiatives positives. Notre devise ? Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. On a décidé de donner la parole à ceux qui consacrent leur vie à améliorer et changer le monde. On a décidé de faciliter les initiatives qui améliorent le monde. Pour ça, on a créé un labo des initiatives citoyennes. Ça dure deux jours, c'est un village d'atelier qui fait émerger des initiatives citoyennes de vos territoires. Ce qui nous a motivés, c'était créer un espace où on n'est pas uniquement consommateur, mais aussi acteur. On est les forces de proposition pour les solutions du monde de demain. Le labo des initiatives citoyennes, c'est un colloque dont vous êtes le héros. En 2014, le labo des initiatives à l'école polytechnique de Montpellier, c'était 50 ateliers, 350 participants. On veut que le labo soit un endroit qui donne la pêche. Pour ça, on travaille avec une troupe de comédiens qui anime, time, introduit et conclut la journée. La particularité du labo des initiatives citoyennes, c'est sa dimension participative. Pour ça, on utilise un outil qui s'appelle le wiki. C'est un site contributif sur lequel les participants sont invités à proposer un atelier. Comment ça se passe ? Ils titrent le projet, le décrivent, précisent à combien de personnes ça s'adresse, pour combien de temps et combien de fois ce sera répété dans la journée. Avec On passe à l'acte, on est bien placé pour savoir que les citoyens sont force de proposition en bien commun et en solution à nos problèmes de société. Le laboratoire des initiatives citoyennes, c'est un espace dédié à ça, dédié à l'émergence, à la mise en œuvre de ces solutions. Les projets citoyens axés sur le bien commun sont en réalité créateurs de valeurs à long terme. Un laboratoire des initiatives citoyennes, ça permet d'accueillir tous les créateurs d'un territoire donné. Le laboratoire des initiatives citoyennes se veut un espace de travail, un outil de développement de ces projets, de ces idées, de mise en action. Par de la solidarité, par des ateliers de co-construction, par des ateliers d'intelligence collective, par des exemples, par de la transmission, par de la rencontre. D'habitude, on participe à des spectacles, des événements, des conférences où nos belles idées bouillonnent, jaillissent, sont en émulation. Mais souvent, il ne se passe rien, on ne passe pas à l'acte. Pour qui a un suivi, après le labo, on a fabriqué des logiciels en wiki, c'est-à-dire libre, où les gens peuvent continuer à travailler ensemble après l'événement. Merci. 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 Aujourd'hui, on vous propose de mettre nos compétences, notre expérience et notre savoir-faire au service de votre ville et de vos citoyens. Ce qu'on vous apporte, c'est une équipe de comédiens, une équipe de coachs, des ateliers, des outils informatiques libres qui permettent de dupliquer les projets et d'inscrire les projets citoyens de vos communes. On vous apporte des outils pour filmer les initiatives qu'il y a sur votre territoire, dessiner actions qui permettent d'émuler. Si vous aussi, vous voulez valoriser cette richesse de votre territoire, si vous voulez donner une place aux citoyens, si vous voulez faire émerger des projets qui font avancer les choses, organisez un labo d'initiatives chez vous. Merci.